On est à la mi-novembre, avec le temps froid qui s'en vient, je vous fais des suggestions de bottes et souliers pour hommes et pour femmes, afin de vous préparer à l'hiver. C'est peut-être votre premier hiver au Québec, et là vous vous dites, j'ai besoin d'une super grosse botte pour survivre parce que ça va être infernal. Pas tellement, ça va dépendre en fait de vos besoins. Personnellement, depuis plusieurs années, j'utilise simplement des souliers, mais des souliers qui sont quand même un peu rembourrés, pour garder ma chaleur en hiver. Évidemment, il faut qu'il y ait le moins de trous possible, et moi pour faire le métro, l'autobus, marcher 5-10 minutes pour me rendre à mon travail, ça, ça fait en masse le travail. Alors vous n'avez pas besoin d'une grosse botte ou quelque chose comme ça. Ce soulier-là commence à être magané, alors j'ai acheté un mocassin d'hiver à la saison dernière, en solde, et puis je ne sais pas encore si c'est vraiment un bon soulier. Je sais qu'il est complètement imperméable, donc ça c'est très bon pour résister aux flaques d'eau et à la gadoue et à la sludge qu'on retrouve en ville. Par contre, il est très très mince. Souvent, sur les étiquettes, il est écrit « Va jusqu'à moins 20, va jusqu'à moins 30, va jusqu'à moins 40 », c'est plus ou moins vrai, ça dépend de votre circulation sanguine, ça dépend d'un paquet de facteurs. Évidemment, si vous y allez pour la « master boot », pardon, « botte maîtresse », je pense que c'est une mauvaise idée si vous restez assis 4 heures dans une classe. Pourquoi? Simplement, la botte est trop chaude et vous ne faites rien comme activité physique, vous n'avez pas besoin d'être protégé à moins 20. J'utilise cette botte-là quand je vais jouer à l'extérieur et ce que j'aime le plus, c'est le feutre qui est amovible, comme ça je peux le faire sécher convenablement. Sinon, avec le bout en caoutchouc ou en plastique souvent, l'humidité reste dans le fond et on a toujours des odeurs désagréables qui s'y dégagent après une, deux, trois semaines ou sinon une saison à proscrire. Et je vous présente maintenant des modèles pour ces dames dans les mêmes idées. Un botillon léger, fermé, une botte plus haute pour protéger les mollets de madame et une grosse botte pour pouvoir aller jouer dehors. Ça, dans une classe? Non. Mets les souliers, sois confortable. D'ailleurs, si tu as froid aux pieds, tu as juste à prendre des bas de laine. Mets des gros bas dans tes souliers. Ça va être mieux que des grosses bottes, pis des pieds qui puent. Pour l'effet bal de neige, c'était Alexandre qui te dit... Habille-toi! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada